Début du commerce transfrontalier entre le Soudan et le Soudan du Sud. La décision qui intervient dans le cadre des efforts en cours visant à régler les litiges frontaliens entre les deux pays est consécutive au récent accord conclu entre les deux parties, portant sur la réouverture de quatre points de passage frontalier fermé depuis 2011. Le commerce entre les deux Soudans est un outil important de lutte contre les conflits à travers le rapprochement des peuples et des cultures, mais aussi à travers le repérage des débouchés commerciaux de proximité et la fluidité des échanges aux frontières. Ceci, à travers les échanges multiples des services et des biens, impose de se parler, impose automatiquement la paix, la sécurité et la sérénité. D'où la nécessité de développer un commerce de proximité entre les deux Soudans qui ont des expertises commerciales complémentaires. Les deux expertises permettraient de faire des échanges commerciaux des produits agricoles du sud vers le nord et du nord vers le sud du fait des différents bassins de production, d'où la nécessité d'utiliser le commerce comme un lévier de paix. D'après le ministère de la coopération internationale du Soudan du Sud, le commerce a débuté au point de passage frontalier de Jebelin Renk, qui fait partie des quatre points que les deux pays ont décidé fin août de rouvrir dès le 1er octobre 2021 pour fluidifier leurs échanges commerciaux. Ce qui se passera en octobre sera le lancement officiel, car les commerçants des deux pays traversent déjà la frontière et les affaires sont en plein essor. Nous bénéficierons des services du Soudan, en particulier des produits alimentaires, de l'essence et d'autres choses. Et nous avons également des entreprises de notre côté qui peuvent exporter vers le Soudan. Il s'agira donc d'un avantage mutuel entre nous et le Soudan. Des projets sont en cours pour couronner cette nouvelle ère qui s'ouvre entre les deux nations, qui viennent en outre de conclure deux jours de coups palais sur la coopération sécuritaire. Les deux nations étaient en froid. Suite à un référendum d'autodétermination, le Soudan du Sud a fait sécession du Soudan en juillet 2011, déclenchant ainsi les hostilités. Sous-titrage Société Radio-Canada